Dans cet épisode du TSLH Podcast, on revient sur la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey et on parle du Rocket de Laval, bilan des dernières semaines avec Jessica Lemay, rédactrice pour toutsurlehockey.com. L'épisode est une présentation de barbenoire.com. Visitez leur site web pour consulter toute la gamme de produits livrés partout dans la province de Québec. barbenoire.com Merci de partager le podcast. Merci d'aimer. Donnez un pouce, un like sur les réseaux sociaux au podcast. Laissez-nous vos reviews sur la plateforme où vous nous écoutez. Partagez le podcast à vos amis également. C'est grandement apprécié. Donc, je vous souhaite un très bon épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode du TSLH Podcast au lendemain ou presque de la date limite des transactions. Ça va être le sujet du début de l'épisode pour cet épisode-là. Je suis accompagné de Pascal et de Jessica Lemay pour cet épisode. Jessica, Pascal, comment allez-vous? Ça va très bien. On va se laisser dans le temps. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas grave. Il n'y a pas de droit de parole ici. Vous pouvez parler en même temps. Il n'y a aucun problème. Yes, je suis content de vous avoir les deux en même temps pour cet épisode-ci. Comme je mentionnais, on va parler évidemment de la date limite des transactions dans la NHL. On va revenir sur quelques transactions, les mouvements également du Canadien. Et puis, on va enchaîner par la suite avec le Rocket de Laval. Jess qui a publié son bilan mensuel, comme à l'habitude, sur le site de Tout sur le hockey. Donc, je vous invite à aller le lire. Il est en ligne présentement. Puis, ceux qui sont en direct sur Patreon, n'hésitez pas à poser vos questions. On va y répondre pendant l'épisode. Date limite des transactions, très tranquille. Ça a été plutôt une semaine précédant la date limite des transactions. C'est un peu ce qu'on voit dans les dernières années, je vous dirais. Commençons d'abord avec les fameux Golden Knights de Vegas qui, encore une fois, ont été très actifs à la date limite des transactions, malgré une masse salariale très remplie. On va parler d'abord de la transaction de Noa Niffin. Pascal, qu'est-ce que tu penses de cet ajout-là pour les Golden Knights? C'est un win-win avec Calgary, sérieusement. C'est vraiment un bon échange à mes yeux. Puis, tu sais, à mes yeux, c'est sûr que les Golden Knights ont gagné la trade deadline avec tout ce qu'ils ont fait. Mais, à Niffin, elle rajoute la profondeur. En plus de rajouter quand même un talent élite, semi-élite, d'art défensif. Puis, tu sais, ils réussissent tout le temps. Il y a trois, quatre marchés de hockey qui réussissent tout le temps à aller chercher les gros joueurs. Eux autres, New York. Puis, ça fait un peu chier, mais en même temps, c'est assez éloquent sur qu'est-ce qui fonctionne chez les joueurs. Tu sais, le marché est quand même assez attrayant pour les visiteurs. Fait que c'est sûr que les équipes, elles veulent jouer là. Fait que la culture organisationnelle semble quand même assez intéressante. Puis, en plus, ils ont l'équipe pour se rendre encore plus loin. Enfin, encore plus loin. Aussi loin qu'elle n'est pas assez. Donc, ça a été le premier move à une très bonne deadline, à mes yeux. Vegas qui utilise toujours la fameuse technique, la liste des joueurs blessés à long terme. On a eu Jack Eichel qui a été dessus pendant un petit bout. On a Mark Stone qui est blessé jusqu'à la fin de la saison. Subitement, va revenir probablement au premier match. Jess, comment tu trouves ça? Tu sais, c'est quoi ton opinion par rapport à cette utilisation-là, cette stratégie-là? On peut comprendre que les partisans soient fâchés, mais qu'est-ce que tu en penses de cette façon de faire-là? Bien, écoute, tant que ça va rester comme ça, les règles sont un peu faites pour être contournées, tant qu'à moi. C'est un peu comme quand tu regardes l'injustice autour des plafonds salariales. Tu sais, tu as des équipes qui sont vraiment plus en santé financièrement qu'il y a d'autres, mais à cause du partage des revenus, ça met tout le monde sur un pied d'égalité. C'est un peu la même chose avec... Tu sais, les règles sont là pour tout le monde, pas juste pour Vegas. C'est sûr que je ne suis pas au courant de tous les détails. Tu sais, c'est comme de l'argent d'assurance. Tu sais, il y a des équipes qui ne vont pas oser aller chercher cet argent-là. D'autres vont avoir les moyens de le faire, comme Vegas. Je ne suis pas une grande fan, mais tu sais, honnêtement, c'est de l'opportunisme. Puis j'ai hâte de voir cette équipe-là dans 10 ans. Tu sais, c'est sûr que ça apporte une expansion vraiment solide, mais les attentes vont être... Tu sais, ils vont toujours rester hautes. Puis on va voir comment ils vont maintenir ça. Tu sais, est-ce que c'est une organisation qui va être en mesure de développer ses joueurs? Ils n'y regardent pas. Fait que, tu sais, pour moi, c'est moins intéressant qu'une organisation comme Tempo Bay qui ont vraiment développé beaucoup de joueurs, qui ont bien repêché. Mais j'ai l'impression que ça va changer. Tu sais, je ne pense pas que les propriétaires, puis tout ça, ça plaît vraiment. Puis ils en ont parlé déjà dans des rencontres. Fait que Vegas en auront profité le temps que ça a reduré. Tant qu'à moi, là. Oui, tous les moyens sont bons pour aller chercher la Coupe Stanley, si c'est légal. Même affaire avec tous les buts. Un but, c'est un but. Que tu le comptes en Michigan, toi, en France, la réception, ça demeure un but. Fait que c'est un peu la philosophie de mon côté. Tu sais, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie tant que ça. Puisqu'ils arrivent, ils ont 20 millions de massages arrière, plus que tout le monde. Day one, les séries. Et on le doit. Moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça qu'ils se fassent sortir. Parce que, tu sais, ça envoie un peu un message. Tu sais, dans le temps des Rangers, à l'époque, quand il n'y avait pas de masse, ils ne l'ont pas gagné, là. La coupe, puis ils étaient boostés. C'est ça, fait que, tu sais, juste que ça leur pète un peu d'en face, ce serait bien, là. Je ne leur souhaite pas de malheur, mais, tu sais, ce n'est pas parce que tu... L'argent, ça ne te gagne pas une coupe, tu sais, au final. Mais on verra. Peut-être que oui, c'est à nous aussi. En même temps, quand on regarde l'année passée, les grosses acquisitions de la date limite des transactions ne se sont pas résultées en résultats positifs en série. Tu sais, je repense à Patrick Kane, mettons, qui a été acquis du côté de New York. Tu sais, New York n'a pas fait long feu. Tu sais, il y a plusieurs formations qui ont... Puis pourtant, Vegas, d'un autre côté, ils ont eu Barbashev qui se sont joints à eux. Puis, tu sais, finalement, c'est rendu un joueur de leur corps quand même. Mais ce n'était pas une grande transaction comme aller chercher Noah Niffin, qui était le meilleur défenseur sur le marché. Après ça, tu vas chercher Thomas Hertel, qui est un gars de middle six quand même, qui peut t'apporter quelque chose. Mais c'est ça, tu sais, je suis d'accord avec vous que la règle, c'est pour tout le monde. Mais tu sais, je comprends la frustration d'un autre côté, que tu sais, à chaque année, il y a un blessé qui revient en série, un peu comme Tampa Bay faisait à l'époque, tu sais, avec Kucherov et tout. Je pense que la ligue supervise, mais il va falloir qu'il se passe quelque chose de plus à ce niveau-là, parce que là, c'est plus subtil pour en tout. Tu sais, ils ne se cachent même pas, ils ne se cachent pas pour faire ça. Puis c'est ça. Mais tu sais, j'essaye un peu de minimiser la chose ou de relativiser les choses, parce qu'après tout, les trois équipes qui ont le plus de joueurs et d'argent utilisés sur la LTIR, la liste des joueurs blessés à long terme, c'est Vegas, Toronto et Montréal. Fait que, je veux dire, rendu là, chaque équipe peut utiliser cet espace supplémentaire-là à sa façon. Mais c'est ça, je pense qu'il va falloir qu'on régisse un peu le tout. Jess, je suis content de t'avoir à l'épisode de ce soir, parce qu'on va parler du Rocket, parce que c'est toujours le fun de s'entretenir, de jaser hockey avec toi. Mais je suis content de t'avoir parce qu'Anthony Manta a été échangé. T'étais-tu content? C'est un joueur que tu voulais voir à Montréal, pareil, pendant la saison, non? Ouais, mais t'sais, ça fit un peu avec le... T'sais, ça dépend, t'sais, c'était pas un marché, un marché de vendeurs, fait que c'est sûr que... d'acheteurs... non, de vendeurs. En fait, c'était plus dans une perspective d'une transaction comme Sean Monahan que j'aurais aimée, t'sais. Si les capitaux... mais ça aurait été l'année passée que ça se serait fait, t'sais. Dernières années de contrat, mais... non, je suis contente, j'ai hâte de voir comment il va. Pis il allait bien, là, avec les caps, ils ont quand même pris la décision de l'échanger pour le monnayer, mais assurément, à Vegas, je pense que ça va être... ça sera pas mauvais. Le genre de joueur qui pourrait rebondir, justement, t'sais. Manta, malheureusement, on a été... on a été plusieurs à penser pendant de nombreuses années que ce gars-là pouvait mener une offensive, pis les blessures et tout, on fait mal dans son développement. Mais, t'sais, une fois bien entouré comme complément sur un troisième trio, exemple, t'sais, ça reste une belle profondeur à avoir, là, pour... pour Vegas, là. Ouais, 100%. Ah, vous autres, désolé pour... d'avoir parti, là. Thomas Ertel. Transaction qui a pris tout le monde par surprise. pour Vegas. C'était la fin de la date limite, de la journée des échanges, en fait. San Jose qui se départit non seulement de Ertel, mais aussi de deux choix de troisième ronde. Quelle transaction horrible pour les Sharks. Pascal, tu pourras nous en parler un peu plus, vu qu'il y a un espoir qui a été impliqué dans cette transaction-là, en David Ertstrom. qu'est-ce qui se passe à San Jose? On essaie de reconstruire, mais on détruit plus que d'autres choses. Ouais, c'est ça, t'sais, j'ai... Même si... T'as regardé cette organisation-là, les échanges qui ont été faits, même la façon qu'ils repêchent, ils visent souvent la clôture, sans vraiment... Pas analyser les risques, là, mais la majorité des espoirs qu'ils repêchent, c'est tous des... des boomerbusts. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boomerbusts. Qu'est-ce que ça fonctionne, c'est tant mieux. Puis David Ertstrom, c'est complètement le contraire. Ça manque de talent, à mes yeux. T'sais, c'est un gars vraiment complet, qui donne... qui est bon dans son territoire, offensive quand même correct, mais pas incroyable, qui est pas si loin que ça, que la nationale de hockey. Mais tu donnes un gars, un de tes gars de noyaux, pour ce gars-là, avec qui tu peux construire à moyen terme, long terme, et tu vas chercher lui. T'sais, ils... En tout cas, je trouve qu'ils sont pas capables d'optimiser leurs atouts. Je sais, est-ce que ce soit des picks ou des joueurs, le trade de Carson, pas de Carson, mais de tous les trades, c'est ce qu'ils font. Il y a rien qui est capable d'aller chercher la valeur maximale, à mes yeux. Contrairement à un autre DG, complètement à l'opposé de l'Amérique, qui, lui, va chercher des choix de troisième ronde pour défendre un goal-là que personne veut. Je vais pas faire mon fafane, là. Mais côté optimisation de la valeur d'un assets, c'était une bonne leçon que Ken Hughes a faite sur pas mal de DG. C'est ça. Oui, puis on aura clairement l'occasion de reparler de cette transaction-là, du travail de Ken Hughes à la date limite, qui était limitée quand même. Mais si on revient à la transaction de San Jose, Vegas, tu donnes David Hedstrom, qui est un choix de fin de première ronde, un gars qui aurait pu très bien sortir en deuxième. Un choix de première ronde en 2025 de Vegas, on va se le dire, ça va être un choix bas. Vegas, eux, ils vont gagner jusqu'à... Ils vont presser le citron jusqu'à 2026, 2027. Je crois que c'est dans ce coin-là que Jack Eichel et tout ce beau monde-là vont avoir des contrats à renouveler. Puis tu donnes Thomas Erthold en plus avec une retenue de salaire de 17% puis deux choix de troisième ronde. rendu là, Vegas a gagné un trade alors que San Jose était vendeur. Ça n'a aucun sens. Honnêtement, je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu ça. Il y a peu de vendeurs qui ont gagné ce deadline-là à mes yeux. Oui. Effectivement. Transaction qui a surpris un peu aussi plusieurs personnes. Tyler Toffoli qui se retrouve avec Sean Monahan du côté des Jets de Winnipeg. C'était un gars que les Devos ne voulaient pas nécessairement échanger puis au final avec les défaites récentes des Devos on a décidé de couper les ponts. Est-ce que Jess, selon toi, les Jets n'ont pas gagné la date limite des transactions mais qu'on pourrait les catégoriser comme étant une équipe un peu sous le radar ont fait des bonnes petites acquisitions subtiles puis qu'en série ça va payer de ce côté-là? Je pense que oui. Ils ont été chercher des compléments à leurs noyaux, de la profondeur, des gars qui ont déjà fait leurs preuves. Monahan, ils connaissaient vraiment une bonne saison puis ils avaient vraiment besoin de centres. C'est sûr que Scheffler est revenu mais quand même un centre ça vaut de l'or pour les séries, surtout un centre comme lui, puis Terry Toffoli, il a gagné, c'est un bon gars d'équipe, t'amènes ça dans un club à la date limite puis aucun risque que ça chamboule ta chimie, que ça chamboule ta chambre puis lui, il va faire sa petite besogne. Tu leur signes s'il est intéressé mais honnêtement, moi je trouve que c'est pas beaucoup de risques, c'est sûr qu'un choix de premier tour pour Monahan, c'est bon pour Hughes, il voulait, clairement, c'était ça le prix mais moi honnêtement, je trouve qu'ils ont vraiment fait, les Jets me surprennent quand même, je pensais que Noyau vieillissait un peu les gros contrats, je pensais pas que ça allait donner ça mais tant mieux pour eux, honnêtement, ils ont fait des gros moves avec Dubois aussi, il a vraiment, il a bien géré ses trucs. Moi je pensais pas que se débarrasser de deux joueurs d'importance allait donner vraiment une bonne saison pour Winnipeg, c'est ça qui est arrivé, ils ont perdu Dubois Wheeler, ils ont une astuce de bonne saison qui les surprend pas mal tout le monde fait que je pense qu'ils ont épuré le tout. Ouais, ben c'est ça, c'est ça que j'allais rajouter, c'est que visiblement, on pensait tous, ben, de ce qu'on pouvait lire, tu sais, puis souvent ce qu'on lit, ça provient les gens qu'on suit et qu'on discute sur Twitter, donc majoritairement des partisans du Canadien, mais tu sais, on aurait pu penser que c'était Mark Schaeffler le problème dans cette équipe-là. Puis finalement, c'était peut-être bien, en tout cas, les faits sont là, Blake Wheeler puis Pierre-Luc Dubois qui s'en vont puis soudainement les Jets sont pas dominants, mais tu sais, ils sont des séries du moins, dans le portrait des séries. Connor Elabock retrouve son son aplomb dans le temps, soudainement, tu sais, tout marche. Puis tu sais, je reviens, Jess, à la transaction de Sean Monahan, mais je pense qu'avec la date limite des transactions qu'on a vues, qu'on a analysées, je pense que Kent Hughes a vraiment bien fait de ne pas attendre puis d'échanger Monahan pour avoir son prix exact, le prix qu'il voulait. Il a tenu son bout aussi, ça a l'air que le DG des Jets a mentionné et que Hughes c'était ça le prix puis il n'allait pas en démordre. Fait que, je pense qu'ils ont bien fait puis j'aime le point que tu amènes, tu sais, chambouler la chimie, c'est ce que le DG des Jets mentionnait aussi, c'est que ils ont voulu amener Monahan plus tôt pour lui laisser le temps de s'implanter dans l'alignement, pour lui laisser le temps d'arriver avant qu'un autre joueur se greffe à la date limite plutôt que d'amener tous les joueurs en même temps comme Vegas ont fait. Fait que j'ai hâte de voir, tu sais, l'effet que ça va faire Vegas versus Jets, tu sais, d'amener tout le monde en même temps versus y aller graduellement. Il y a RTL qui va revenir plus tard parce qu'il est blessé, là. Mais ce qui est bien avec Toffoli, c'est qu'il a joué junior avec Monahan, si je me souviens bien. Oui, avec les 76ers. Puis on s'entend, Toffoli, d'après moi, c'est pas un problème dans un vestiaire, tout comme Monahan. fait que je pense que c'est deux très, 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 très bonnes acquisitions pour l'équipe, même si ça a coûté trois choix, trois, quatre choix, un, un deux, puis un trois. Puis il y a un autre pour le Canadien. Je pense pas que ça, que ça le fait, je pense pas que ça ait fait un pli, comme on dit. Transaction de Jake Gensel. Transaction assez majeure pour cette date limite des transactions-là. J'irai de mes commentaires en tant que partisans des Pingouins plus tard. Mais Jess, comment t'as trouvé cette transaction-là impliquant les Pingouins et les Hurricanes? Écoute, je l'ai un peu égaré, celle-là. Je sais que c'est arrivé après le match, là, Hurricanes canadien. Rappelle-moi le retour de Hurricanes. Oui, je t'ai dit ça, c'est, en fait, les Pingouins ont échangé Jake Gensel et Ty Smith. Il y a 25 % du salaire de Gensel qui a été retenu contre Michael Bunting, Vassily Ponomarev, Cruz Gloucius, Vilek Oivonen, un choix de deuxième ronde et un choix de cinquième ronde. On viendra, Pascal, sur les prospects, mais la condition du choix de deuxième ronde, si les Hurricanes se rendent en finale de la Coupe Stanley, ça va devenir un choix de première ronde. Donc, Jake Gensel, si on résume le tout, n'a pas vraiment donné un choix de première ronde clear-cut aux Pingouins de Pittsburgh, une équipe qui n'a aucune relève dans son organisation. Oui, puis Bunting, c'est pas un jeûneau, là. Tu sais, oui, il a été bon avec Toronto, avec Toronto, avec un certain Dubus. Il a l'air d'être un peu comme Bergevin, lui, de tomber en amour avec ses joueurs. Oui. Mais, non, que ça n'ait pas rapporté un prospect, un choix de premier tour. Je ne sais pas les prospects, je disais que ce n'était pas la grosse mère à boire, là, du côté des Hurricanes qu'ils ont envoyé. Ça m'étonne que ça n'ait pas rapporté plus que ça. Facebook n'a pas une bonne banque de prospects et il n'y en a aucun là-dedans qui devienne dans le top 2, 3 de l'équipe. Non, c'est ça. Tu sais, les Hurricanes, leurs prospects, vu qu'ils n'ont pas de club école aussi, je trouve que c'est un peu, tu sais, tu n'as pas comme un développement qui est aussi, comment je pourrais dire, cohérent, peut-être que les autres équipes. Je ne sais pas à quel point ça a un impact parce que l'équipe est assez stable. tu sais, tu as un bon noyau et tout, mais côté développement dans les niveaux inférieurs, ça ne doit pas être simple. Ah non, tu ne dois pas avoir bien de suivi au niveau de tes prospects. normalement, mettons, on prend Laval, Laval est à côté, tu sais, tu as le staff de développement qui vient aux pratiques et tout, les recruteurs professionnels surveillent les joueurs en tant que tels. Là, tu as des joueurs aux quatre coins de la Ligue américaine, tu en as même dans East Coast, ça fait que ça te prend pas un recruteur qui suit tes espoirs, ça t'en prend à peu près 5-6. Est-ce que les Hurricanes mettent cet effort-là dans leur prospect de la Ligue américaine? Parce que là, présentement, il n'y a juste pas un homme à rêve qui jouerait dans la Ligue américaine slash NHL. Il est comme journeyman un peu, il se promène. Mais les deux autres sont dans des ligues à part. Mais non, c'est un bon point que tu amènes. il n'y a pas d'espoir. Moi, personnellement, je m'attendais à plus. Je reviendrai après, mais Pascal, toi, de ton côté, au niveau de Koivonen, Lucius, Ponomarev, c'est des gars un petit peu que tu connais quand même. Selon toi, t'aurais-tu ciblé autre chose, mettons, peut-être plus un espoir de qualité versus trois de moyenne qualité? Exactement. Surtout pour les Hurricanes qui ont une excellente banque d'espoir. Ils sont allés chercher des espoirs qui n'étaient pas sûrs qu'ils atteignent. S'ils atteignent, le maximum, c'est middle six. Donc, ça aurait été fun que ce soit plus assuré d'être dans le top six. Mais vu que ils sont allés chercher bunting, c'est peut-être un facteur aggravant pour justement à la place de donner la qualité et on va donner la quantité. Mais tu sais, par le marève, c'est un gars de quatrième trio, gros max, troisième trio. C'est intéressant, mais il n'a pas grand potentiel là-dedans pour l'offensive. C'est un gars responsable qui a un historique familial au niveau du conditionnement physique. C'est quelqu'un qui est très sérieux, qui a un étude de travail hors pair. Puis il a joué à Shaoui. Ils l'ont pas mal aimé à Shaoui, si je me souviens bien. Koyvounen, c'est lui qui a plus de potentiel offensif, mettons, qui livre la marchandise depuis qu'il a été repêché. Il manque un peu de rapidité malgré ce qu'on peut lire ailleurs. C'est pas le plus grand patineur. C'est vraiment plus un gars d'habilité qui va créer l'offensive même en Liga. Donc, c'est quand même notable. Puis pour Lucius, le seul fait qu'il est capable de rester en santé, c'est une bonne chose parce que son repêchage était plus difficile. Puis ça va bien en NCAA pour lui. Il produit très bien pour son équipe. C'est le meilleur marqueur la dernière fois que j'ai regardé. J'ai pas vraiment nécessairement vu ces matchs que je te dirais. Je pense qu'il était à Wisconsin, si je me souviens bien. Mais c'est pas un programme que j'apprécie nécessairement. Mais... Wisconsin, on les a pas mal juste regardés quand Caulfield était là. Puis Holloway. Oui, Holloway. Puis là, il y a d'autres prospects qui étaient là. Charlie Strammel. Oui, Strammel. Non, mais Charlie Strammel... C'est ça. Où est-il? Mais il est pas mauvais. Lucius. Mais c'est plus son profil pour l'année nationale de hockey. Il y a quand même un bon potentiel de bust. Fait que tu sais, il n'y a pas de sure thing pour jouer à l'année nationale de hockey. Fait que tu sais, vendre un asset comme Monahan pour ce genre d'espoir-là... Comme Kenzo... Ben Sherrod. C'est correct, mais... OK, OK. Je comprends. Ouais. Tu sais, pour des joueurs marginaux un peu de top 4 défensifs, OK, mais pour Gwenzel, qui est un top-notch de l'année nationale de hockey depuis longtemps, tu vas chercher des espoirs B slash B plus pour Koivunen. Je trouve pas que c'est... avoir un bon retour. Probablement que... Yann a dit qu'il allait... C'est probablement que Gwenzel a dit, ben, moi, je teste le marché no matter what. Fait que ça a peut-être limité certaines choses. C'est peut-être qu'en connaissance de cause, ça donne peut-être un peu moins de levier, là. Oui. Mais... C'est... Bonne thing. C'est difficile à croire quand même qu'il n'y a pas eu mieux, là. Bonne thing. Je suis pas mal sûr que le DG s'en foutait de le donner. C'est probablement qu'il n'avait même pas de valeur vu qu'il rentre sur le DG. À 4,5 millions en plus. Il était sur le marché, Bonne thing, en début de saison, il me semble qu'il en parlait que c'était pas... Il était pas satisfait de son rendement. Fait que... Non, c'est ça. Fait que... Non, je suis pas... C'est pas la pire, pire, pire transaction. Mais, tu sais, c'est un peu comme San Jose. Nouveau de l'optimisation des assets, c'est très pauvre pour une équipe qui s'en va dans le trou, là. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Non, non. Crosby doit être en maudit, là. T'sais... C'est sûr. Clairement. Ben, juste sa réponse qu'il a fournie aux médias, t'sais, qu'il s'est fait poser la question. L'échange de Jake Gensel, s'envoie quoi comme message au sein de l'alignement? Puis, il s'est tout simplement permis de répondre. C'est pas à moi qu'il faut demander ça. C'est à eux, en haut, là. T'sais... Fait qu'il n'a pas pas été consulté. Non, c'est ça. En tout cas, moi, j'étais bien déçu, honnêtement. T'sais, Jake Gensel... Puis, je comprends qu'il y a une partie... T'sais, je veux dire, s'il acceptait ça, Carl Dubas, comme transaction, c'est que lui, il jugeait que c'était la meilleure offre qu'il a eue, là. Mais je peux pas croire que c'était la meilleure offre, t'sais. J'ai de la... T'sais... Moi, je suis pas capable de concevoir que t'échanges Jake Gensel, un gars sure shot d'un point par match, que tu l'échanges, puis t'es pas capable d'aller chercher Scott Morrow ou Bradley Nadeau, un des meilleurs espoirs, du moins, des Hurricanes, en plus d'un choix de première ronde. Je ne comprends pas ça. On a voulu y aller avec la quantité plutôt que la qualité. Puis t'sais, je me dis, bon, on veut y aller avec la quantité parce qu'on n'a pas beaucoup d'espoir dans l'organisation. Mais d'un autre côté, ton joueur NHL que tu vas chercher, c'est Michael Bunting. T'sais, t'envoies comme un message que oui, tu veux reconstruire, fait que tu vas chercher plusieurs espoirs. Mais en même temps, tu veux quand même continuer à compétitionner, fait que tu vas te chercher à un gars de roster comme Michael Bunting. T'sais, à un moment donné, tu reconstruis ou tu ne reconstruis pas. T'sais, c'est assez à Pittsburgh. Je pense qu'on a fait le tour. C'est moi qui dis ça. Mais c'est un moment... T'sais, rendu là, je me dis, si tu vas reconstruire, échange Malkin aussi, mais avoir la transaction de Jake Gensel, j'ai peur qu'il échange F. Ginny Malkin. Ça va être épouvantable le retour qu'il va donner. C'est pas qu'il n'est pas m'en manqué. Bon, OK. Il n'y a pas une grosse saison. Il n'y a pas une grosse saison. Elle va être un gros fan, mais il n'y a tout qu'un profil. Avant de se lancer sur les performances de Kent Hughes, si je vais rapidement, Jess, selon toi, la transaction... Bon, je n'irai pas dire jusqu'à la pire transaction, mais l'équipe qui t'a peut-être le plus déçu dans cette date limite des transactions-là, ce serait qui, à peu près. Oh boy! Bon, à peu près ça nausait, là. C'est pas fameux. Ça devrait que j'y pense un peu plus, mais ça nausait, clairement. Ben, je ne sais pas pourquoi je m'attendais peut-être à ce qu'ils fassent un mouvement quelconque, mais peut-être qu'ils ne sont pas encore en mesure de décider quoi que ce soit. Je suis quand même déçue qu'il n'ait pas bougé, honnêtement. Je ne suis pas une fan des sénateurs, mais je leur souhaite quand même de trouver... Tare-Sinko, ça n'a rien donné. Ils ont rendu Tare-Sinko, ça n'a rien donné. Non, c'est parce que... que sa valeur était chouette. Non, c'est sûr. Ils voulaient aller en Floride, je pense que... Non, ça ne s'en a pas aidé. Oui. J'allais dire Ottawa aussi. Ottawa s'en osait. Oui. J'allais dire Ottawa aussi parce que Tare-Sinko, tu étais pogné avec, il voulait juste aller en Floride, puis tu n'as pas échangé de check run qui est plus une transaction qui irait cet été. Brandstrom, il est pogné là, salutations à Max, mais tu sais, on n'a pas bougé puis clairement, le club s'en va dans le fond. C'est un peu décevant qu'il n'ait pas vendu quelques assets pareils. Brandstrom, c'est l'homme, donc il ne faut pas prononcer le nom. You know who. Moi, c'est tous les vendeurs dans le fond, ils sont perdants, peu importe, sauf Art. Puis Calgary. Calgary, j'ai quand même aimé leur saison à date de vendre des assets. Tu sais, Lenholm, même si c'est Brustavich, Yermol, Grushnikov, Kosmenko, tu sais, c'est quand même potable ce qu'ils ont reçu si on regarde ce que Gonzo a donné. En ce cas, à mes yeux, là. 100%. Tu sais, moi, ça serait dans les gagnants, ça serait Calgary pour pas nécessairement la semaine de la date, mais tu sais, tout ce qu'ils ont vendu. Mais, tu sais, Los Angeles n'a pas bougé. Ouais. Les Islanders non plus n'ont pas bougé. Columbus n'ont pas fait grand-chose. Ils n'avaient pu vendre pas ma puce avec ce qu'il y avait. Ils ont fuck all fait. Fait que, moi, il y a plusieurs, vraiment plusieurs DJs que je suis déçu. Tu sais, les Islanders, d'habitude, avec la Montrello, ils vont acheter des affaires. Ils ne sont pas loin des séries ou ils ne sont pas loin de se faire écarter les séries. Fait qu'il faut que tu fasses de quoi. fuck all. Ouais, mais les Islanders, là, j'ai comme un petit spilling, Pascal, que Lula Moriello a vu le marché pis il n'a pas voulu embarquer dedans pis il a dû avoir un christine meeting avec Patrick Roy pis les joueurs dans la chambre pour dire, hé, là, à date limite, on va chercher personne. Fait que, bottez-vous le cul, calvaire, pis on s'en va en série. C'est sa façon de parler un peu à Patrick Roy, pis tu veux, ça gagne. Ça gagne à New York, pis ils s'en viennent en série. C'est ça. Fait que j'ai l'impression qu'on a essayé mais ils n'ont pas capable. Fait que, je suis confiant sur mon équipe, let's go. New Jersey aussi, c'est pas fameux, là. J'ai un peu de misère à voir leur... Ouais, ouais. Ben, New Jersey, New Jersey, c'est parce qu'on a mal évalué le... devant le filet. Ben oui. Pis c'est pas juste à cause des gardiens qu'on est exclu des séries, mais faire confiance à Akira Schmidt pis à Vitek Van Etchuk, parce qu'ils ont été bons une demi-saison chaque. C'est épouvantable de te lancer dans la saison cette année avec ce duo-là. Pis ça a l'air que ça faisait des mois qu'ils étaient intéressés à Jake Allen pis ils ont attendu, pis ils ont attendu, pis ils ont attendu, pis finalement, ils se sont fait avoir à date limite des transactions par le petit voleur à Kent Hughes du côté des Canadiens. Pis là, tu te débarrasses de tes poignées pis t'as débarrassé de Toffoli par après qui est pas nécessairement à son maximum de valeur. Fait que tu sais, non, c'est ça, les Devos, ils ont très mal évalué leur personnel de gardien. Pis tu sais, ils passent de Van Etchuk, Schmidt à genre Allen pis Kakonin. Il tombe à Jean-Libre je pense aussi. Ouais, il tombe à Jean-Libre cet été. Faut qu'ils cherchent un autre goleur. Ça va être Mark Strom ou Sarah, c'était eux. Dans les rumeurs, là, du moins. Ils ont trop de jeunes joueurs à des postes névralgiques pour que ça soit pour être assuré que ça fonctionne. C'est bien beau le petit mot maillard, mais c'est pas un leader incontesté. Donc, tu sais, Jack Hughes, il est très jeune aussi. Et Simon Nemitz, après ça, t'as Luke Hughes, c'est tous des jeunes joueurs. Il n'y a pas de gros défenseurs. Tu sais, Amonik, tu sais, Amonik, lui qui a été blessé, qui est blessé. Hamilton. Dougie Hamilton. Pas Amonik. Amonik, il est tout temps blessé. Il n'est pas bon. Mais c'est Hamilton qui n'est plus là, ça a fait mal. Pis il a plus des défenseurs. Fait que je pense qu'il faut aller chercher plus de grit ou de leadership dans cette équipe-là. OK. Mercer, ça fait très bien. Qui ça? Josh Anderson, ça est très bien. Mais Dawson Mercer, ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'il soit échangé. C'est pas l'année prochaine, d'ici deux ans, pour aller chercher un gros morceau. Moi, je pense que dans les cibles de Kent Hughes au repêchage, un gars comme Peyton Krebs qui est poigné dans le système à Buffalo puis un gars puis un gars comme Dawson Mercer qui est poigné dans le système à New Jersey ou Alexander Holtz, ça serait des cibles intéressants. Ça doit être assez haut sur la liste. Ouais. Parlons-en de Kent Hughes. Trois transactions, ish, on glissera vers le Rocket après le dossier de Jake Allen parce qu'on a fait deux acquisitions du côté du Rocket de Laval. on y reviendra. Jake Allen, Max serait là puis il dirait que tout le monde voulait un Jake Allen parce que c'est ce qu'il nous mentionnait la journée des échanges à Boulevard sur les zones de Boulevard. Mais moi, je croyais pas en tout à la valeur de Jake Allen. Zéro comme une barre puis finalement Kent Hughes va chercher non seulement un choix de troisième round mais ce choix-là peut devenir un deuxième round dépendamment du nombre de matchs de Jake Allen l'année prochaine. Je pense que ça va rester un troisième parce qu'on prévoit aller chercher un gardien numéro un. Mais quand même, c'est vraiment une belle transaction de Kent Hughes puis on le disait tantôt, encore une belle gestion des effectifs du côté de Kent Hughes. Donc Jess, Caden Primo qui récupère enfin le titre d'auxiliaire officiel à Montréal Yes! Ben contente. Il était temps. Mais tu sais, en même temps, Kent Hughes a été patient. Tu sais, je pense que je pense que peut-être eu aussi la pensée de pouvoir peut-être échanger Yoel Armia puis retirer du salaire. Fait que tu sais, te rester un spot de salaire à... Puis tu sais, Jake Allen, c'est pas une question de sa game de cette année. Tu sais, c'est pas une situation évidente pour lui. Tu sais, un goaler qui est habitué de... Tu sais, d'avoir son filet même comme numéro 2 mais dernièrement, Price était blessé fait qu'il avait le filet. Tu sais, c'est pas évident puis les directeurs généraux le savent. Ils savent qui est Jake Allen puis ils savent tu sais, c'est quoi sa personnalité puis tu sais, ça fait longtemps que le gars il est dans le show fait que c'était pas une question de... Je pense que c'était vraiment d'attendre puis de se dire si j'ai rien pour les autres... Excusez, mon chien. Si j'ai rien pour Yoel Arvia, ça va être... ça va être Jake Allen puis il garde un 3. Il a été... Il a gamblé, mais il l'a obtenu. Tu sais, il y a une équipe qui a paniqué si on peut dire ça comme ça. Fait que c'est good thing. Entièrement d'accord avec ce que tu veux dire. Classique Kent Hughes qui s'en tient à son prix. Ça a été la même affaire avec David Savard qui n'a pas été échangé puis Kent Hughes a dû se présenter devant les DG puis dire « Regardez, moi, si vous ne me donnez pas un choix de première ronde, je vais garder Savard. » Puis c'est ce qui est arrivé au final. Il a dit, il a dit si j'ai compris au pire son prix à l'intérieur d'organisation pour les jeunes pour cette saison et l'année prochaine est bien plus important qu'un choix lointain de première ronde. Puis tu sais, je peux juste saluer ça parce que c'est vrai. Moi, le choix de deuxième ronde avec un bon espoir, j'aurais peut-être été en clair de l'échanger mais si tu regardes tout ce que l'équipe peut faire d'ici l'année prochaine, je suis quand même d'accord puis je ne suis pas mal sûr que l'année prochaine s'il est encore en santé puis qu'il y a quand même une bonne saison qu'il va l'échanger. Est-ce qu'il va y avoir un premier ronde ou bien plus lointain, ce n'est pas grave parce qu'il va juste rester une vingtaine de matchs à la saison. C'est pas mal moins important de l'avoir là que pour pas loin de 80 matchs. C'est un panier de trois points à partir du milieu du panier. Du centre-ville. On voit que tu as les référents en basket, Pascal. Non mais du centre-ville, ce n'est pas du centre-ville que je parle, c'est dans le milieu. Vraiment loin comme ça. En plein milieu. De dos. Oui, c'est ça. Mais j'avais hâte de voir Kent Hughes puis ses talents de négociateur parce qu'il ne veut pas il a négocié avec des DG toute sa carrière. Lui, fait que je serais quand même curieuse de savoir à quel point ça vient, à quel point les relations avec tes homologues viennent d'avoir un impact sur ton travail. C'est quand même, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des DG qui sont moins, pas que sont moins respectés mais comme mettons Bergevin, d'avoir eu un oeuf hostile, d'en avoir déposé une, d'en avoir une de retour. Je trouve que ça parle puis il n'y a quand même pas une équipe entre les mains en ce moment. Il a une job mais il n'y a quand même personne qui s'est lancé sur lui alors qu'il a quand même été dix ans avec une équipe. Je trouve ça quand même intéressant. Fait que Kent Hughes, je pense qu'il peut être très très solide comme DG puis je suis sûr qu'il apprend en ce moment aussi dans son nouveau rôle avec Garton justement mais j'aime vraiment j'aime vraiment ce qu'il fait. L'émotion. Oui, il y a moins d'émotion aussi puis tu sais, c'est pas qu'il y en a moins mais qu'il y a peut-être mieux mais Jeff Garton, il y a un réseau parce qu'il a toute son expérience. Kent Hughes, il y en a un aussi complètement différent mais tu sais, il y a quand même, elle vient d'une autre place mais c'est quand même un bon réseau. Fait que tu sais, c'est quelque chose que j'aime bien. Puis tu sais, on voit quand même que son ancien réseau de joueurs, de clients, l'interpelle encore parce qu'il va chercher souvent des joueurs et tout ça. Fait que tu sais, il s'entoure bien. Je pense que c'est un gars qui sait s'entourer même s'il n'y a pas grand, mettons, au niveau des scouts, on cherche souvent qu'il n'y a pas grand monde qui a changé mais tranquillement, pas vite, on voit des acquisitions au niveau des recruteurs amateurs et professionnels. Fait que d'après moi, tranquillement, pas vite, il change tout son organigramme puis tranquillement, ça va s'améliorer. J'avais hâte de voir Kent Hughes échanger des gars qui avaient signé ou qui avaient été cherchés. Tu sais, Mona Anne, j'avais hâte de voir, tu sais, de le voir faire ce move-là. Puis tu sais, même Jake Allen, c'est lui qui a donné son contrat, là, tu sais, de 3.8. Fait que j'avais hâte de le voir bouger pour des gars qu'il y avait peut-être plus un attachement que d'autres. Puis ça me rassure de voir ça, tu sais, qu'il est capable de prendre ces décisions-là. Ça reste un humain, là, peut-être qu'il y a certains gars qui vont être plus difficiles que d'autres, mais je trouve ça rassurant quand même qu'il y ait maximisé pour les deux, qu'il n'y ait pas payé pour un peu comme Monade. Donner un choix de première ronde pour se débarrasser d'un salaire, c'est... C'est une masterpiece. Mais tu sais, je faisais un peu à la... Je disais un peu à la blague l'émotion tantôt, mais c'est ça, pareil, tu sais, t'avais un Marc Bergevin puis tu sais, on parlait de Dubus tantôt, mais j'ai l'impression que t'as des DG dans le business qui ont... Ils ont comme un égo mal placé, tu sais, que tu signes un joueur tel montant ou t'acquillères un joueur puis finalement, c'est un échec puis t'as de la misère à récupérer ou mettons, des espoirs que t'as draftés t'as de la misère à gérer cet asset-là parce que tu veux pas non plus abandonner parce que c'est toi qui as mis ton nom sur ce gars-là, tu sais. Puis je pense que cet aspect-là au niveau de Kent Hughes, le fait qu'il ait été agent, là, peut-être moins un peu parce que, tu sais, c'est peut-être moi qui se trompe, tu sais, je suis pas agent puis je suis pas DG très loin de là, mais j'ai l'impression que quand t'es agent, tu sais, ta demande salariale pour ton joueur, c'est ça puis t'en démarres pas. tu trouves des jeux à modifier de quoi ou de quoi de même puis à un moment donné, tu viens t'entendre ou de quoi de même mais quand même assez proche. J'ai l'impression que cette approche-là de Kent Hughes est favorable pour lui sur le marché des transactions. Il a l'air vraiment à sticker sur le prix étiqueté sur son joueur puis il en démarre pas. Puis aussi, je pense que l'aspect d'être agent, tu sais, on parlait d'avoir échangé le champ de Monahan mais il n'y a pas un attachement envers ses joueurs mais il y a un respect envers ses joueurs parce que Monahan a été impliqué de ce qu'on a pu lire à gauche et à droite dans son processus de transaction. Il y avait une espèce d'entente qui à la date limite des transactions, si Montréal était complètement hors de la traque, que Kent Hughes y allait échanger Monahan avec une équipe aspirante aux séries. Je pense que c'est ça, je pense que c'est ce qui favorise beaucoup Kent Hughes présentement dans son règne, c'est qu'il est capable d'être très, très, très business. Business, c'est ça, le prix, c'est ça, moi, ce que je veux, c'est ça, mais d'un autre côté, il y a l'aspect très humain d'un agent de joueur puis de penser aussi à ce volet-là pour ses joueurs. On le voit dans les conférences de presse, il est vraiment plus transparent que beaucoup de DG qui ont passé par Montréal. Il y a du monde qui commence à dire qu'il ne prend pas les bonnes décisions pour telle ou telle affaire, mais généralement, tout le monde a du respect pour lui et qu'on apprécie quand même toutes ses interventions. On ne dénote pas d'arrogance comme on peut le faire avec Bergervin, mettons. Il est juste du positif et je le vois pendant longtemps. Il n'y a aucun problème puis il a confiance en son processus puis tout le monde autour a l'air de se faire confiance aussi. Puis à date, il n'y a pas de grandes décisions qui sont venues contre lui. On peut parler de l'éconnette, mettons, mais on n'a pas encore vu c'est quoi le deuxième choix qu'il va répécher. Ça va être cette année puis Barron, sur le moment d'échange, c'était correct. Il n'est pas encore un bust, mais c'est la seule échange que le monde généralement, ils vont parler contre lui, mais encore une fois, c'est trop tôt pour parler contre ça. À date, il n'y a rien de négatif à dire. Oui, je pense que ça démontre bien l'intelligence, mais au sens large de Kent Hughes, autant l'intelligence relationnelle qu'il peut avoir avec ses joueurs, comme il peut aussi se positionner dans un contexte plus business puis vraiment s'imposer, tu sais, quand il y a un DG qui l'appelle puis qui négocie avec lui. C'est drôle, Matt, parce que tu parlais des DG qui semblent pas être capables de lâcher le morceau puis le fait d'abandonner sur un joueur, ça peut être quand même un défi, mais parenthèse, j'ai fait pas mal de lectures sur le renoncement dernièrement puis il y a quelque chose qui m'a interpellée, ça m'a fait penser justement à Bergevin que quand il y a quelque chose qui glisse puis qui arrive à son terme, ça peut autant être, mettons, le noyau du Canadien, par exemple, avec Price Weber, tu peux soit renoncer puis faire comme « ok, je prends la décision de rebâtir » tout ça ou l'autre réaction, ça va être un escalade d'engagement fait que ça va être de vraiment pousser ta look puis d'aller puis souvent l'escalade d'engagement, c'est à ce moment-là que tu aurais dû arrêter, tu sais. Fait que on le voit un peu avec, on l'a vu avec Bergevin puis il ose le fait qu'il y ait un plan, qu'il y ait un autre tête avec lui aussi, qu'il soit entouré de personnes qui peuvent le challenger, de personnes qui ont confiance, ça fait en sorte que tu peux prévenir ce point-là pour abandonner avant, que ce soit sur un joueur ou sur un contexte, que ce soit une reconstruction ou commencer à acheter, passer à la prochaine étape. Fait que je trouve ça vraiment intéressant de voir comment Yoz est organisé dans tout ça puis comment ça va se traduire dans les prochaines années parce qu'on peut pas le savoir tout de suite, mais c'est quand même intéressant de voir comment il gère ça. Il en parle beaucoup dans le livre justement que j'ai lu, fait que non, c'est un parallèle, c'est excellent. J'aimerais ça, Jess, que tu envoies le livre au directeur et président des pingouins de Pittsburgh, s'il te plaît. Je vais faire ça sans faire plaisir. Je vais essayer de te trouver l'adresse des présidents. Envoie ça à Mario Lemieux puis il va faire suivre le message. Autre le fait de reconstruire Montréal puis de faire tout ce qu'il a fait avec le plan et tout. Un des meilleurs calls ou des meilleures structures, ça a été un peu la refonte du Rocket de Laval que c'est vraiment pour le développement. Puis deux des meilleurs embauches, ça demeure à mes yeux Houle et Saint-Louis parce que ces deux coachs-là, ce que j'aime beaucoup, c'est que peu importe les critiques, peu importe, ils sont vraiment focus sur le développement puis les joueurs. Éventuellement, ça va être sur gagné pour Saint-Louis mais Houle, il y a beaucoup de monde qui est critique. mais Christy, j'aime ce coach-là. Sérieusement, avec ce qu'il y a entre les mains, le mouvement de personnel que les jeunes qu'il y avait, c'est une équipe qui est encore en train de se battre pour une place en série. Avec deux jeunes gardiens, s'il y avait eu le deuxième qui est arrivé, qu'est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, lui, il y a 30 ans. S'il y avait eu ce gardien-là plus tôt, ça serait peut-être différent au niveau de la saison. Mais moi, personnellement, j'aime vraiment la saison de Laval. Houle, il a été engagé par Bergevin, par contre. C'est ça que j'ai hâte de voir cet été, son contrat vient à échéance. Moi, j'ai l'impression que Houle va peut-être avoir des opportunités ailleurs. Éventuellement, Fait que, tu sais, s'il accepte de rester à Laval, moi, je serais vraiment contente. Moi, je pense que ça va être plus entre ses mains et à lui parce que, tu sais, c'est un gars qui a été adjoint avant, tu sais, avant de devenir en chef à Laval, adjoint dans la Ligue américaine puis en chef avec l'armada. Fait que, tu sais, peut-être un poste d'adjoint dans la Ligue nationale, tu sais, c'est un gars qui aime être proche de ses joueurs. Il y a quand même des trucs ouverts dans la Ligue nationale puis ils n'ont pas l'air de vouloir aller, tu sais, la Ligue américaine, il y a des entraîneurs qui font le saut un petit peu plus. Tu as une couple de vétérans qui sont assis puis qui encaissent. Fait que, on va voir. Je suis bien content qu'il l'ait conservé, sérieusement, à la place d'avoir mis des R puis changé. pour moi, tu es un gars qui connaît plus. Je suis bien, bien, bien content. Oui, 100%. Parlons-en du Rocket. Deux transactions du côté des Canadiens. Une qui s'est passée tout récemment. On en glissera un mot. Une qui a... Je ne sais pas toi, Jess, si tu as été surpris par cette transaction-là, mais moi, si. Parce que Yann Michak jouait probablement son meilleur hockey depuis son arrivée chez les professionnels. Mais rapidement, je me suis dit, bien, probablement que la valeur de ce gars-là ne sera jamais plus haute. Fait que c'était peut-être le temps, justement, de lui faire changer d'heure parce que, clairement, on n'avait pas un poste offensif pour lui malgré ses 13 buts. Jacob Perrault qui s'amène avec le Rocket de Laval. Quelle a été ta réaction, Jess? Tu sais, couvre le Rocket quotidiennement, vestiaire, point de presse et tout. Yann Michak, c'était un... pas un fan favorite, mais c'est un travaillant, c'est un gars qui a une éthique de travail hors pair. Quelle a été ta réaction devant cette transaction-là? Bien, j'ai été... j'ai été plus surprise de l'égarer, là, on va y revenir, mais Yann Michak, j'ai l'impression que... Tu sais, lui, ce qui visait un peu ce qui aurait pu atteindre, ça aurait été, mettons, quatrième trio avec le Canadien ou troisième trio à Laval, ou peut-être à Lille, mais il y avait quand même un plafond un peu limité, mais on était en train de voir son plancher, je te dirais. comme... Il y avait vraiment une combativité, une belle constance, puis... C'est sûr qu'il allait vraiment bien dernièrement, puis tu sais, marque ses buts devant le filet, tu sais, il travaille fort, mais j'aime quand même le fait que... Tu sais, moi, en février, j'en ai parlé dans mon bilan, on a vraiment manqué d'offensive, je pense, dans 5 matchs, 5 défaites sur 6, on a juste marqué un but du côté du Rocket, puis ça, c'est pas quelque chose qu'on a vu depuis le début de la saison, autant ça rentrait dans notre filet qu'on parvenait à marquer pas mal de buts. Là, ça a été un petit peu plus difficile, j'ai l'impression qu'avec un Jacob Perrault, on va essayer de... Tu sais, d'amener un peu plus de punch à l'attaque, puis, tu sais, lui, c'est ça, c'est un droitier qui a un très bon tir sur réception, touche le filet, fait que j'ai l'impression que sur l'avantage numérique, bien, j'ai vu à l'entraînement qu'il pratiquait avec la première vague, non, la deuxième vague, ça donne une méchante belle option comme droitier qu'on n'avait pas, pas beaucoup de droitier, donc, j'aime, j'aime quand même cette transaction-là pour un gars qui, tu sais, il y a certains gars québécois pour qui ça a fonctionné, là, de s'amener à Laval puis de se relancer, d'autres que ça a moins bien fonctionné, de l'égarer beaudin, là, c'est comme deux exemples qui n'ont pas su faire leur place tout à fait dans le rôle qu'ils auraient voulu, mais tu sais, tu as Laurent Dauphin, tu as Alex Belzile, tu as Anthony Richard, tu sais, tu en as une couple qui ont su, qui ont eu des belles saisons, fait que ça va être à voir pour Jacob, j'ai bien hâte de le rencontrer, je ne l'ai pas vu encore, ok, ouais. Je suis d'accord avec toi et tu sais, comme tu parlais, c'est un profil différent, c'est un atout de plus qu'il n'y avait pas nécessairement, alors que Michac, c'est un profil qui est partout de l'organe canne du Canadien, même avec Rorère qui s'en vient dans les prochaines années, il n'est pas pareil à Michac, mais il va pouvoir jouer le même rôle puis si Michac, son maximum potential, c'est-à-dire en ce moment, s'il joue son meilleur hockey puis le maximum qu'il peut être, c'est un centre de troisième trio dans la gamme américaine de hockey. C'est le même que je voyais, ouais. C'est pas mal ça. Ouais. Moi, tu vois, j'ai été plus surpris, tu sais, tu disais tout à l'heure que tu étais plus surpris de la transaction de Legareux que celle de Michac, Nathan Legareux qui a été échangé contre Arnaud Durandeau. Ouais, c'est ça. Arnaud Durandeau. J'ai sorti ma carte. Arnaud Durandeau, c'est ça. Ouais, j'ai une Young Guns d'Arnaud Durandeau. Oh, tu l'as fasciné. Matt, t'es pas un collectionneur de cartes, c'est pour ça que c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est cette carte-là? Hé, cette carte-là, vu que le Canadien est rendu avec Arnaud Durandeau, elle vaut maintenant une pièce et 75 versus une pièce, OK? Fait que c'est 75 pièces, 75 cents de plus, C'est la grosse valeur, là. Non, mais blague à part, moi, Nathan Légaré, depuis le début de la saison, je voyais un profil rugueux qui allait brasser l'adversaire, qui allait produire offensivement, puis j'ai été juste déçu de son apport. On était content de le voir, on disait qu'elle avait monté l'exemple pour... Je l'avais mis dans mon top 15, je l'avais mis dans mon top 15 des meilleurs espoirs du CH, parce que je m'attendais à quelque chose quand même d'intéressant de sa part, puis j'ai été constamment déçu, puis tu sais, il se faisait mettre de côté, il y a eu des petites blessures, il me semble, de mémoire, il a manqué quelques matchs aussi, il n'a jamais été capable vraiment de s'implanter dans l'alignement versus Michak, tu sais, lui, match après match, soir après soir, il était présent, il travaillait fort et tout, fait que tu sais, mais comme je disais tout à l'heure, tu sais, j'en ai convenu que Michak n'allait jamais valoir plus que ça, fait que c'était le temps, puis je ne pense pas que sous la gouverne de Hull, puis avec tous les joueurs qui s'en viennent, il y aurait eu un rôle plus important, fait que c'est correct d'avoir procédé à la transaction, mais moi, de mon côté, Nathan Légari, je suis zéro surpris qu'il soit échangé, là, honnêtement. C'est drôle parce que sur les réseaux sociaux, je pense que c'est Brandon Gignac qui a fait un post sur Légari, puis il a dit « bye le shérif ». Fait que je pense qu'il l'appelait le shérif, mais bref, petite parenthèse, mais moi, j'aimais beaucoup l'intensité de Légari, puis surtout, surtout, tu sais, en début de saison, quand tu avais les rois, les Kidney, les Farrell, que ça l'évitait le contact dans le coin, puis tout ça, tu sais, il y aurait eu une ouverture de peut-être monter dans l'alignement pour venir un peu supporter certains jeunes plus frêles. Je pense qu'il y a eu un match, puis il manque de vitesse, puis de vision, mais il y avait plein d'autres belles qualités, mais je pense que dans l'identité du Rocket, là, je vais en venir à Durandau, ce que j'ai entendu de lui, c'est vraiment un gars, puis j'ai regardé quelques clips, mais c'est un gars qui est vraiment rapide, pas la meilleure, pas comme Gignac, mais peut-être une rapidité un peu similaire qui va amener, tu sais, un peu plus de momentum, de rythme dans le jeu du Rocket versus un Légaré, tu sais. Ça fait que ça va être à voir s'il cadre plus avec l'identité, là, de GF. Les deux acquisitions, Perrault puis Durandau, tu sais, ça vient un peu avec ce que tu disais tout à l'heure, manque d'offensive par moment dans un moment crucial de la saison pour le Rocket. Ça fait que je pense qu'on a comme voulu peut-être mettre l'aspect rugosité de côté puis d'aller chercher peut-être un peu plus d'offensive avec ces moves-là. Avant d'embarquer avec les récentes semaines au niveau du bilan, Jess, peut-être juste faire Pascal un petit portrait de Jacob Perrault. Je sais que tu l'as observé beaucoup à son année repêchage. À quoi on peut s'attendre de ce joueur-là dans les prochaines semaines jusqu'à la course aux séries? Au moment du repêchage, j'avais droppé une bombe salée et en fin de compte il était un gros pétard mouillé. J'avais dit qu'au même âge, Jacob Perrault était le meilleur marqueur que Carfield. Oh! C'est quelqu'un qui me l'avait ressorti l'année passée, je pense que c'est l'année passée, au moment que au moment que Goulet avait été... C'est-tu en 2021 que Perrault a été pris? Ou bien c'était en 2020? En 2020 que... 2020, oui. May-août, c'est 2021. Oui. Il a ressorti la séquence de Goulet et j'avais... J'avais droppé Perrault. C'est comme... OK! C'est correct! Au moment-là, c'est ça que je croyais. Fair enough. Ça arrive, on se mouille sur les prospects. Ça fait que c'est sûr qu'on va avoir des mauvais calls. C'est sûr, sûr, sûr. Cette année-là, j'avais écrit 89 profils d'espoir. Ça fait qu'il m'a amené et c'est pas chouette de te mouiller. Mais c'est un marqueur de but pur et dur. C'est sûr que sur l'avantage numérique, c'est là qu'il prend tout son sens. Je sais que dans les deux dernières saisons, ça n'a pas si bien été que ça sur l'avantage numérique. Il n'y a pas marqué beaucoup de buts l'année passée que ça n'a bien été pas cette année. Mais en général, c'est un shot. Ce gars-là, c'est un shot. Puis dans le junior, c'est un gars quand même qui allait dans le trafic, qui allait en avant du filet pour prendre les retours. Puis sa dégaine était vraiment incroyable pour un gars de son âge. Il était combatif aussi. C'était pas nécessairement le gars qui allait en fond de territoire pour plaquer, mais il n'y avait pas peur du trafic. C'est ce que j'appréciais de lui. C'est pour ça qu'il était en première ronde aussi. Niveau défensif, il se repliait, mais c'était pas incroyable. Mais il était capable aussi de créer des jeux vu que le monde avait peur de son tir. Il était capable quand même de manipuler les défenseurs pour aller chercher les lignes de passe. Mais c'est vraiment un gars qui va chercher sa confiance, la base de son jeu avec son tir. Puis il ne l'a pas encore trouvé dans une Américaine de hockey. Fait que j'espère qu'avec le Canadien, pas le Canadien, mais avec le Rocket, ça va arriver. Puis de le mettre sur le deuxième avantage numérique, d'autant startant, c'est exactement ça qu'il faut qu'il fasse. Fait que j'espère que ça va bien aller pour lui. Puis vu que dans les meilleurs shots de Laval, Drette là, alors que Roy est plus là, bien, c'est sûr qu'il va être utilisé. Je te cite, Pascal, dans ton profil, tu avais écrit « Un des meilleurs tirs du repêchage 2020. » Jacob Perrault. Je le crois encore. Mais est-ce qu'il se traduit dans « Un des meilleurs tirs de hockey » ? Pour l'instant, non. Tu sais, c'est le genre de pari qui ne coûte pas cher. Tu sais, c'est un bail-eau, puis tu peux autant bien... Je pense qu'il reste... Il reste un an, oui, parce que Michak reste un an. Fait que ça vient « Even » pour le nombre de contrats. Écoute, si tu peux, une couple de séances avec Dr. Shot, puis on sait jamais, là. Tu sais, je sais pas à quel point à San Diego, le développement était... Tu sais, on misait là-dessus. Il disait qu'il avait travaillé sur plusieurs choses. Mais, tu sais, Laval, là, honnêtement, j'en reparle, mais, tu sais, pour être allé à Belleville, Laval, c'est comme la NHL, là. Tu sais, t'arrives là, tu sais, ça n'a pas rapport. C'est plein. Les installations, l'organisation, tu sais, c'est vraiment comme... C'était la meilleure place dans la Ligue nationale. Ouais, ouais. Vraiment. Vraiment. Fait qu'on verra. Jess, le Rocket est en pleine course aux séries. Ça va être corsé jusqu'à la fin de la saison, on s'entend. On a eu des mauvaises performances assez régulièrement dans les derniers temps. Question très large, mais on va rebondir sur tes évaluations par la suite, mais qu'est-ce qui se passe avec le Rocket présentement à Laval? Il y a eu beaucoup d'inconstances dans l'effort, je te dirais, au mois de février. Puis, tu sais, ça a débordé un peu fin janvier. Je pense que la fin du mois de janvier, on a fini avec une couple de défaites de suite. En février, pas étant en mesure de coller deux victoires, tu sais, les derniers matchs, les deux dernières victoires qu'on a... qu'on a été chercher, c'était... Je parle de la notion du temps, en fait, ça a une passée. Tu sais, ça a été... Bien, la semaine passée, ça a été... Tu sais, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé, puis vraiment, des performances où l'équipe était constante 60 minutes, c'est... Ça a été plus difficile. Tu sais, il y avait des relâchements dans la saison, début de saison, tu sais, qu'on était absent deux, trois minutes, on se faisait marquer début rapproché, puis là, c'était fini. Mais il y avait quand même de l'effort. J'ai l'impression que c'est créé un peu un espèce de... Pas de pattern d'équipe, mais les gars sont comme devenus très confiants, puis j'ai l'impression que quand le respect de l'adversaire est moins là, il y a vraiment un relâchement, puis on fait plus ce qu'on devrait faire pour gagner en tant qu'équipe moyenne en termes de talent, comme GFL le dit souvent. On n'est pas une équipe qui peut gagner des matchs 7 à 6 ou... Tu sais, oui, ils l'ont fait, faire des remontées, mais ils doivent jouer une unité de 5, il n'y a pas de superstar, fait que tu sais, ils ne peuvent pas comme se permettre de prendre une soirée de congé ou juste bloquer moins de tirs ou pas trop aller dans le coin, fait que tu sais, c'est vraiment cette constance-là, puis ça va avec l'espèce de respect qu'ils peuvent avoir de l'adversaire qui est moins là, fait que... Mais il y a vraiment un manque de constance. C'est vraiment ça qui me saute aux yeux, puis l'avantage numérique, on essaie d'être cute, on ne veut plus en avoir du net. Ça a été un petit peu ça en février, ça s'est replacé, mais il faut que ça se maintienne, tu sais. Tu sais, cette équipe-là, elle a fait des remontées, elle a remonté 4-0. Il y a eu beaucoup de moments forts en début de saison, mi-saison. Fait que tu sais, veux, veux pas, les gars peuvent se dire, ben, tu sais, je suis arrivé, je sais quoi faire, tu sais, ça va fonctionner, un petit jeu entre les patins, tu sais. Sans que ce soit trop dans la finesse, mais c'est des pourcentages de réussite qui sont plus bas. Fait que je pense que la maturité va embarquer à un moment donné, il faudra, parce que sinon, tu sais, les séries vont passer puis ils vont manquer le bateau, là. Puis ça serait pas... Ben, pour moi, ça serait un échec, tu sais, parce que je pense que cette équipe-là devrait faire les séries, mais en même temps, c'est vraiment pas une ligue facile. Puis tout le monde est en santé, tu sais, il manque roi, mais tu sais, tout le monde est en santé, là. on est rendu à la mi-mars, tu sais, la fin de saison approche puis je suis curieux de t'entendre là-dessus, Jess, puis on pourra renchérir avec Pascal, mais jusqu'ici, avec le Rocket, quels joueurs t'ont le plus impressionné au niveau de la progression à long terme? Tu sais, vraiment, depuis le début de la saison jusqu'ici, quels joueurs, ça peut être au pluriel, t'ont le plus impressionné au niveau de la progression? Je suis à semblant d'hésiter, là. Je vais dire Logan Mayhew puis Jacob Dubich. J'ai fait à semblant. J'ai essayé de voir s'il n'y avait pas un attaquant. Bien sûr... Pascal va dire Farrell parce qu'il veut parler de Farrell, mais non. Non. Il faudrait être patient avec Farrell, mais... Mais il était bon, mais il est... Mais oui, 100%. Oui, c'est ça. Tu sais, 100%, Logan Mayhew... J'aime vraiment sa game. Comment il a progressé puis Dubich, là, autant sur la glace qu'à l'extérieur dans comment il se présente, dans comment il est... Comment il répond, juste... Il a vieilli de 5 ans cette année, là. J'ai l'impression, tu sais, il était quand même assez... vert, tu sais, green, en début de saison, là, tu sais, il disait qu'il voulait se battre puis que, tu sais, il était vraiment comme très frivole, là, mais là, il s'est vraiment... Il est vraiment plus groundé puis... Oui, oui, vraiment. tu sais. Il faut pas vous dire d'aller tout le temps de points fulminants sur la glace à chaque fois que tu embarques dessus, là, tu peux juste jouer une game correct puis aussi ramasser des points. Exact. Puis j'ai l'impression que cette énergie-là qu'il a, bien, est mieux canalisée. Puis tu sais, oui, il a joué beaucoup dernièrement, mais tu sais, devant son filet, là, je la vois à la différence, là. Tu sais, comment il se tient, comment il, tu sais, comment il voit la rondelle aussi, son puck tracking, là, ça fait une couple de games, je suis comme, OK, il voit tout, là, tu sais, j'ai pas, j'ai pas de crainte, là, quand je le regarde aller. Ses retours aussi, c'est vraiment... Puis, bien sûr, ses déplacements sont très explosifs, fait que tout ce qui vient, tu sais, dans l'enclave, il est très efficace, il est encore très bon, là, en février avec ça, que, ouais, moi, Dobush, Mayou, là, c'est pas mal les top. C'est tellement ça, Jacob Dobush, là. Tu sais, autant en début de saison, quand on en parlait dans les podcasts, Jess, on trouvait que c'était difficile, la transition, tu sais, tu nous as apporté plusieurs points au niveau personnel, tu sais, qu'il y avait une adaptation aussi au niveau professionnel, tu sais, de vivre l'expérience Laval dans une langue qu'il connaît un peu moins et tout, mais moi, côté hockey, j'avais l'impression de revoir le Jacob Dobush de la USHL de sa première année en NCAA, que c'était un petit peu plus difficile, puis tu sais, là, présentement, Jacob Dobush, j'ai l'impression de renouer avec le prototype que je voyais plus à ses récentes saisons à NCAA, un gars en confiance, un gars qui excelle quand il joue beaucoup, tu sais. Puis, tu sais, on a tendance à dire Jacob Fowler, c'est un gardien combatif, il a vécu de l'adversité, il a du mental, c'est un gamer, c'est, c'est un gars qu'on veut voir comme numéro un pour ces raisons-là, mais je suis désolé, mais on a tendance à oublier que Jacob Dobush, pas dans la même mesure, parce que c'est différent, mais d'un autre côté, il a fait la même affaire. Il a toujours montré que, tu sais, à Ohio State, là, c'était pas un gros club qu'il avait devant lui, puis il jouait tous les matchs, puis il a progressé, puis il a montré de la combativité, il a montré une progression positive, puis quand tu regardes, tu sais, Jacob Fowler, il est excellent, il a un très bon club devant lui aussi, tu sais, puis là, tu arrives à Laval, Jacob Dobush, dans l'adversité, c'est difficile au début de la saison, encore une fois, il montre une progression, fait que tu sais, autant Jacob Fowler a vraiment un mental solide, autant Dobush aussi, tu sais, faut pas enlever... et autant Primo aussi, tu sais, dans le sens que, tu sais, faut leur donner du temps aux jeunes gardiens de but, tu sais. C'est ça. Hé, on a vu du monde paniquer avec Dobush en début de saison, tu sais, puis au même titre que ça paniquait avec Primo, puis moi, j'en faisais partie aussi, là, mais il occulte pas pour Primo, puis tu sais, il a pas rien prouvé encore dans l'NHL, mais reste que tout ça fait partie de l'apprentissage mental d'un gardien de but, tu sais, fait qu'il faut pas tirer des conclusions hantives avec des gardiens de but, autant que ce soit positif que ce soit négatif, tu sais. Primo, il a été barouetté, là. Tu sais, le plan, c'était quoi? 200 matchs dans l'Union américaine de hockey, puis là, les blessures, fait que là, ramener à Montréal, shooter à Laval, ramener à Montréal, Laval, sérieusement, pendant la pandémie, pauvre gars, tu sais, puis j'avais... c'est vraiment névragique comme saison, puis ils l'ont gardé en haut, j'étais content, c'est sûr qu'un ménage à trois, c'était pas idéal, mais écoute, à chaque match, tu sais, oui, il y a eu des performances qui étaient un peu moins bonnes comme tous les gardiens de Montréal, en fait, je pense que c'est lui qui est quasiment plus constant à chaque fois qu'on demandait qu'il vienne sur la glace, puis encore un soir, il est excellent. L'aspect mental, quand tu joues pas, c'est encore plus tough, puis il est excellent, encore un soir, il a tout le temps le même rendement, fait que Primo, 36 save. Moi, c'est ce que je voulais voir de Primo cette année, puis je l'ai dit, puis il y a du monde, pour avoir 200 personnes qui me disent que j'ai pas raison, je m'en fous, je le disais, Primo, passe pas le balotage, c'est sûr qu'il se fait prendre, tu regardes son âge, tu regardes le profil des autres gardiens dans le passé, c'était sûr, il fallait que tu le gères comme il faut, puis il fallait voir s'il était capable de gauler de la charge de numéro 2, parce que la charge numéro 1, il l'a pris dans l'aiguille américaine, il a fait des voyages en autobus, le gars, il a eu le filet, là, pro, tu sais, dans la ligne nationale, t'es-tu capable d'être constant, puis d'être combatif, d'être agressif, alors que il faut que tu restes prêt, puis sharp tout le temps, c'était un peu ça son enjeu, tu sais. Primo, quand il a le dos à côté au mur, il performe, on l'a vu dans les séries, à Laval, puis l'année passée, en fin de saison, il ne perdait plus, il n'avait plus de but qu'il rentrait pratiquement, fait que, tu sais, on a vu ce qu'on avait à voir de Primo par rapport à la charge numéro 2, là, on verra, écoute, moi, je ne suis pas surprise parce que il était rendu là, puis je pense qu'il y a peut-être la personnalité, tu sais, un peu similaire à Price dans le sens très introverti, puis un peu anxieux sur les bords, tu sais, ce n'est pas le gars le plus expressif, mais c'est un gamer, puis il est en train de le prouver, puis j'y souhaite, j'y souhaite qu'il continue comme ça, puis qu'il continue de progresser parce que ce n'est pas facile d'être le premier goaler développé par le Canadien depuis Price, tu sais, mon tambour, il n'a pas été repêché par le Canadien, mais c'est un peu le premier, puis ils l'ont développé en le barouettant, tu sais. Tu sais, c'est intéressant ce que tu dis avant, je vais juste rajouter quelque chose, Pascal, mais Primo, la charge de travail de numéro 2, on peut lui laisser le temps de l'apprendre parce que Sam Montembeau, il n'a même pas encore appris à gérer la charge de travail de numéro 1, fait que tu sais, je pense que, mais c'est ça, je suis content pour Primo, puis tu sais, je finis là-dessus sur ce dossier-là, je te laisse aller, Pascal, après, mais moi, Primo, j'ai été dur avec, je ne croyais pas nécessairement en son potentiel, moi, j'étais sûr qu'il était sûr qu'au balotage, il n'allait pas être récupéré, honnêtement, je ne m'en cache pas, je veux dire, on fait des podcasts, tout est enregistré, vous pouvez sortir des quotes, mais je suis content de la façon qu'il s'en tire, je suis content de sa progression présentement, puis j'espère juste que Dobush, puis Faller, puis peut-être même Volokhin, ça va continuer comme ça, parce que ça va juste donner raison aux Canadiens d'avoir repêché plusieurs gardiens dans les dernières années, parce qu'on parle souvent des assets en offensive puis en défensive, mais des assets dans le but, c'est important, parce que c'est tellement incertain le développement d'un gardien, que ça se peut que dans deux ans, finalement, Dobush, ça n'est nulle part, puis Faller, ça n'est nulle part, puis que t'échanges Montembeau, puis que le duo ce soit Volokhin puis Primo, ou que Volokhin prenne la place à tout le monde, ou que Faller prenne la place à tout le monde, il n'y a aucune certitude, tu sais. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est important encore de repêcher les gardiens dans l'organisation, puis c'est ça, je suis très satisfait de la progression de Primo pour l'instant, puis je suis surtout satisfait du fait qu'il y a 36 saves à soir, puis je l'ai ajouté dans mon pot. Fait que c'est ça. Tu vois, il a scoré puis on est en podcast. Ouais, ça c'est un classique. Ça permet d'avoir quatre gardiens de but, Montembeau, Primo, Faller, Dau-Bush, possiblement ça te permet de ne pas avoir à signer un gardien 10 millions pour 6-7 saisons, 6-7-8 saisons, fait que c'est ce genre d'assets encore qui est vraiment intéressant pour une organisation. Puis tu sais, le plan pour le gardien de but en ce moment, il est vraiment solide. Si tout va bien, ils ont quatre gardiens de calibre, quand même assez intéressant. Puis je ne mets pas Volokin là-dedans parce que je le connais un peu moins puis il est en Machel. Mais tu sais, tout est vraiment intéressant pour le Canadien de Montréal. Tout le monde se développe correctement, lentement puis de la bonne façon. Puis il y a beaucoup d'effectifs. Fait que tu sais, les blessures peuvent être probablement épongées, ce qui n'a pas été fait avec Bergevin. Fait que tout est correct. pour en revenir sur Mayou et les plus... Au niveau de la progression, je n'ai pas le choix aussi de dire Mayou sérieusement. Je trouve que si on compare mettons à Roy, Roy a progressé un peu dans l'Union américaine de hockey, mais c'est rien comparé à ce qu'il a fait. La progression dans l'Union américaine de hockey pour Roy est vraiment plus intéressante que ce que j'ai vu dans l'Union américaine pour ma part. Puis Mayou, c'est complètement un autre défenseur quasiment. C'est tout ce qu'on... Les points d'interrogation, ce qu'on espérait qu'ils deviennent, c'est quasiment réglé. C'est plus un cône contre le rush adverse, ce qui était le cas vraiment souvent. Vraiment, vraiment souvent dans la Wichelt au début de l'année. Il ne fait plus de montée alors que c'est... C'est un changement de ligne de sa part alors que les 5 adverses sont là, puis que c'est un 3 contre 5. Il a des avantages numériques, puis il monte la poque pareil. Non, il est fou dans le fond. Il ne prend plus de risques inutiles ou presque. Puis il ne crée pas autant d'offensives que je voudrais avec sa mobilité puis ouvrir les portes. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas un IQ incroyable. En offensives, il va vraiment beaucoup utiliser sa drive puis son tir. Puis il s'en fout. Il n'y en a pas chez le Canadien qui a comme ça. Ça fait que c'est parfait. Puis il y a l'aspect physique que j'aimerais ça que ce soit encore plus là. Mais s'il stabilise tout le reste, bien, écoute, c'est un top 4 assuré. Fait que moi, je suis bien content de sa progression. Oui, j'aimerais ça dire Sean Farrell, mais les blessures ont stoppé un peu son développement. Puis même s'il est utile, dans les trois zones, on ne peut pas nécessairement dire que c'est une saison A+, ni que c'est une saison D-. C'est vraiment une saison dans la moyenne à cause des blessures. On verra, surtout s'il y a les séries, on verra. Mais malheureusement, non. C'est mon brand-strom Sean Farrell. Il va te faire tatouer son numéro. Non. Pour ajouter un peu sur Mayu, ce que j'aime récemment, c'est comment il se comporte alors que Justin Barron est arrivé puis qu'il est droitier. Justin Barron, moi, dans ma tête, il était devant Mayu au début de la saison en termes de joueurs complets puis tout ça. Mais là, Mayu dépasse Justin Barron. Dans ma tête, s'il y a un rappel d'un droitier, c'est Logan Mayu qui le mérite. C'est sûr que, bon, si tu regardes le développement, si tu regardes l'impact, c'est sûr, c'est une décision qui peut être, tu sais, bon, on veut laisser des chances à la vallée et tout ça. Mais, tu sais, Barron, il n'y a pas l'impact que j'aurais aimé qu'il ait. Peut-être que ça stagne un petit peu dans son cas. Ça s'est replacé, défensivement, mais il y avait plus de difficultés. Mais il y a la misère d'avoir ces deux gars-là dans le même line-up dans le futur. En plus, avec Ryan Baker qui a été repêché, encore moins de chances de voir, tu sais, Mayu et Barron dans le même alignement. Mais, tu sais, Barron, il est, RFA au terme de la saison. Est-ce que tu t'en sers pour aller chercher un The Aigris ou un Bergren ou un whatever, name it? Oh non, on ne parlera pas de Bergren, site, là. Non, c'est pas un Bergren. Non, mais pour aller chercher un... Exact, c'est ça. Mais, tu sais, si tu veux aller chercher un gars pour ton noyau avec des skills et que tu passes un Barron au terme au terme de ce que t'as vu de cette saison, avec comment Mayu se comporte, je pleurerais pas, tu sais. Mais, je n'abandonne pas sur Justin Barron parce que je trouve qu'il y a une belle fluidité, une belle relance, mais il manque un peu de robustesse puis de papier sablé, là, à son rôle. Il manque vraiment de progression en son rôle. Il s'adapte dans le niveau dans lequel il est, il ne prend pas d'autorité, je trouve, tu sais, c'est ça. Mais c'est peut-être quelque chose qu'il va développer, tu sais. On va voir. Puis, tu sais, t'en viens à une transaction que, tu sais, Kent Hughes, il a deux choix de première ronde au repêchage. Tu vas aller te chercher un attaquant pour ton top 6. Tu as ton choix de première ronde. Oui, Mayu a plus de valeur, mais si tu décides d'en garder un, tu sais, aussi bien changer Barron qui a encore une valeur jusqu'ici, parce que le jour où tu vas rappeler Mayu dans la Ligue nationale, s'il fait bien puis qu'il est capable de garder ce poste-là, indirectement, la valeur de Barron va baisser parce que là, son poste va être volé. Tu sais, tu perds un peu de valeur avec Justin Barron, avec la promotion de Mayu, puis là, tu vas peut-être réussir à l'échanger, Barron, mais pas pour autant que ce que tu aurais au repêchage 2024. Fait que je trouve ça vraiment intéressant ce que tu viens d'apporter, Jess, honnêtement, puis je suis anciennement d'accord. puis Jack High qui tombent agent libre avec restriction au repêchage. Puis Jack High va être signé. J'ai une sorte de voix. Oui, parce qu'il démontre quand même une bonne progression, Jack High. Puis c'est un profil différent. Il a fait du bien à Laval, puis il fait quand même du bien aussi en défensive en ce moment. La progression de Jack High aussi cette année est intéressante. C'est un des bonnes histoires, si on veut. J'ai eu mes interrogations sur lui par rapport à Strabble qui quand même aussi a été impressionnant cette année. En ce moment, ça va quand même bien au niveau de la progression individuelle de plusieurs joueurs, même pour l'équipe aussi. je pense qu'il n'y a pas grand négatif à sortir de la saison à date pour les deux organisations Lockheed et Canadiens. Puis tu sais, j'ajouterais aussi pour Byron, le fait d'être joueur autonome avec compensation, comme tu le disais, Jess. L'équipe qui fait l'acquisition de Justin Byron a le contrôle sur le prochain contrat aussi qu'on lui donne. Ça, ça ajoute un petit peu de valeur. Tu as le nombre d'années, tu as le salaire aussi que tu peux plus contrôler en mettant la main sur ce défenseur-là. Je pense que ça lui donne un petit edge de plus sur la valeur. Il y a un affaire qui joue contre Byron, c'est qu'Adam Ingström joue à droite aussi. Tout le temps. Ça, c'est une info que je n'avais pas dans ma hockey. Dans la dernière semaine, j'ai regardé environ une quinzaine de matchs de Ingström de toute la saison. J'avais un peu de retard sur lui. Puis, il joue à droite quasiment tout le temps. Tu vois si Ryan Baker s'en vient pour le dernier stretch. Il va être à droite. Tu vas avoir Mayou. Tu vas avoir Byron. À moins qu'il y ait un rappel. Je prends à long terme pour un échange. C'est assez solide. Oui, c'est ça en plus. Comme Struble peut jouer à droite, mais ce n'est pas l'idéal. En fait, pas mal tout le monde peut. C'est intéressant. Il va y avoir des décisions à prendre. Je pense en défensive cet été. Ça va être vraiment intéressant à suivre. gang, ça a été très plaisant de faire cet épisode-là. Jess, on te suit sur Twitter pour tout ton contenu sur le Rocket de Laval, couverture de l'équipe jusqu'à l'élimination soit des séries ou en série. et avec les espoirs qui s'en viennent, on a Ryan Baker et Engstrom qui s'en viennent. Peut-être Luke Toc, on ne le sait pas. Peut-être Lane Hudson aussi, à moins qu'on lui donne un stint en NHL et non en EHL. On a plusieurs espoirs aussi qui s'en viennent. Ça va être intéressant de suivre le Rocket jusqu'à la fin de la saison. On suit Jess sur Twitter. Son handle est dans la description. Pascal aussi, merci beaucoup d'être présent pour l'épisode. N'oubliez pas de suivre le podcast sur toutes nos chaînes YouTube, Spotify, Apple Podcast. On met beaucoup de contenu vidéo sur la chaîne YouTube. et des extraits et tout. N'hésitez pas à partager et tout. Voilà. Merci beaucoup pour cet épisode puis on se revoit dans un prochain épisode. Merci à tous. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada